Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SpacePig. Cette fois je vais vous parler des paramètres de rendu que j'utilise pour mes vidéos en 1080p que je diffuse sur sur ma chaîne. Donc on va aller dans rendre en tant que, voilà. Donc moi je fais du 1080p en 25 images par seconde, 6 Mbps et c'est du WMV. Donc je ne fais pas de MP4. Pourquoi je ne fais pas de MP4 ? Parce que je trouve que souvent après un rendu on a plus de chances de se retrouver avec du macro bloc avec du MP4 qu'avec du WMV. C'est un constat personnel et je ne regrette pas mon choix. Personnaliser le modèle. Débit binaire constant. A priori tout ça je touche pas. du WMA 9.2. Ok. Donc ça c'est le format de l'audio. 192 Kbps, ça me va très très bien aussi. On passe en vidéo. Débit binaire constant. WMV9. Je conserve la taille d'origine qui est dans le paramètre par défaut du projet. Donc là en 1920 par 1080. En gros c'est du 1080p. Ça c'est important. Lorsque vous faites du 1080p, celui-là, le rapport longueur hauteur, vous le laissez à 1. C'est essentiel. La fréquence récupère évidemment le paramètre du projet. Le lissage vidéo, on veut le meilleur. Donc le plus net. Ici je l'ai passé de 6, 7 à 6. Ça change pas grand chose mais ça réduit un petit peu la taille pour une qualité équivalente. L'index résumé, on n'y touche pas. Le projet. Qualité du rendu vidéo, vous mettez en optimisé. Optimisé. The best. Ok. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc vous choisissez votre paramètre que vous avez personnalisé. Vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite flèche comme ça, ça vous permet lorsque vous affichez vos favoris de retrouver très vite vos rendus personnalisés. et vous cliquez sur rendre et c'est terminé. Voilà. J'espère que ça vous sera utile pour vos futures vidéos. Ça vous permet d'avoir une qualité quand même pas trop mal pour une taille pas trop grande. Et c'est surtout bon pour votre audience. Je vous dis donc à bientôt et très bon montage.